Et salut à tous ! Coucou ! Donc bienvenue pour cette petite vidéo un peu spéciale, donc mi bonus mi Resident Evil 2 Puisque si je faisais que ce Resident Evil 2, ce serait un peu trop court C'est pour ça que je vais rajouter un peu de bonus Bon, on fera quand même d'abord du Resident Evil 2 pour que ceux qui voient la vidéo pour voir un qui est au fond Ne soient pas spécialement emmerdés par tous les remerciements, etc. Parce qu'ils ne sont peut-être pas forcément mis de l'entendre Et ensuite, vous aurez qu'il y a des remerciements Mais en tout cas, sachez qu'en ce moment, ça fait bien plaisir avec tous les encouragements qu'on a Donc là, dans cette vidéo-là, on va vous montrer Unc et Tofu Vous allez voir que c'est loin d'être facile Je ne me suis vraiment pas du tout entraîné Donc vous allez voir que je ne pense pas arriver à la fin Je vais essayer de faire 2-3 essais avec Unc, un essai avec Tofu, ça ira très bien Vous verrez très bien pourquoi un seul avec Tofu Et puis, on vous dit à tout de suite, après avoir trouvé tout ça, pour les remerciements Alors, nous voici sur l'écran titre, donc un petit login Pour pouvoir accéder aux parties spéciales, évidemment Et on va prendre le Unc qui va aller bien Donc, en original data Et le Unc est ici, 4ème survivant On remarque que Tofu est un 4ème survivant aussi Nous verrons ceci pourquoi, plus tard Donc voilà, ça fait bien plaisir de le voir apparaître après tant d'années à courir après C'est vraiment... Voilà C'est vraiment l'entraînement surtout Parce que beaucoup me disent, ouais, t'as du gros skill et tout Tu gères sur Xenetv2 Pour vous rappeler un peu tout ça Quand même, sur 2 semaines, je l'ai fait environ Chaque chapitre une dizaine de fois Donc, partie A et partie B de Léon J'ai dû les faire 20 fois en tout Donc, il y a un moment où c'est sûr que le jeu, vous le connaissez par cœur Vous connaissez exactement où sont les ennemis Où sont les objets à y récupérer Donc bon, à un moment où tout va bien Parce que là, pour l'instant, j'ai attaqué Resident Evil 3 Et franchement, c'est pas la même chanson Allez, on envoie tout ça Et vous allez voir comment Hunk est super bien dissimulé dans l'eau Donc là, je vous rappelle que Hunk fait partie de l'équipe Qui est censé aller récupérer le G-Virus à Woodian Donc, il est aussi sur nos émiseurs Death Puisque forcément, il est à chaque fois tout seul A rester en vie dans ses équipes Donc, tous ses partenaires ne font que mourir Là, encore près d'en est Donc voilà, c'est quand même un peu bizarre Qu'avec Léon et Adam, on n'a pas réussi à le voir dans l'eau Donc voilà, là Hunk est en train de dire qu'il a le G-Virus Et donc là, c'est pas un contrabouillon C'est juste un chronomètre C'est juste histoire de vous faire une petite animataque perso Donc rien bien grave Même si on mettait 23h à le finir, c'est pas grave Mais c'est juste histoire de vous juger vous-même De toute façon, je n'ai toujours pas terminé Et vous allez voir à quel point il y a déjà beaucoup d'ennemis dès le début Ok Je prends Mise-Auto Voilà aussi, je vais vous montrer l'élémentaire après Une fois que je me serai débordé à cette idée-là Alors, c'est un éventaire C'est un petit fusil à pompe Un beau petit Magnum En Magnum, vous voyez qu'il n'y a pas spécialement beaucoup de balles non plus En fusil à pompe non plus, il n'y a que 15 balles de chargeur Donc pas de quoi non plus aller vous éclater comme tous les ennemis Seulement deux petites herbes avec une herbe bleue Ce qui prouve qu'on va se faire empoisonner C'est assez rassurant aussi Et voilà, finalement, il n'y a que ça comme ça Donc vous avez intérêt de faire attention à ce que vous faites Heureusement, un qui est assez résistant tout de même Normalement, il est passé, c'est pas grave Allez Bon, c'est pas grave, je me suis bouffé deux fois pour rien Là, normalement, ce passage-là, j'aimerais le faire sans me coucher Les égouts, forcément, piqués égouts d'y araignées Je pense que vous l'auriez deviné tout seul Alors, l'éplique là, c'est ici J'ai eu la chance de me faire bouffer qu'une fois Je crois que c'est la deuxième ou troisième fois que vous l'avez fait Je me suis défoncé à la gueule Et encore que non, c'était pas dans celui-là Broute-moi le pied, toi, si tu veux Voilà C'était ici Ils m'avaient tous défoncé la gueule Mais ils m'avaient foutu dans mon rouge C'était impressionnant Voilà Bon, ça, c'est la misère Enfin, ça se passe plutôt bien, quand même Ici, il n'y a que les corbeaux, donc c'est rassurant Au niveau type d'ennemis, il n'y a quand même plus... Plus coriace, plus... Plus dégâts Alors... Là, on est ici Non, je me suis mis juste devant eux, quoi Là, je ne vais pas me défoncer Ah, je suis allé en rouge Pour les freins Vous voyez, je me suis salué de mes deux herbes vertes Donc, pour me remettre en fine Et finalement, ils étaient juste à la limite en orange Parce que je suis encore en train de me tenir à l'écoute Alors lui, je vais tout juste prendre vos fusées à pompe Si c'est trop près Voilà Alors, je vais sur-check Parce que sur Resident Evil 3, ils ont la bonne idée d'inverser les deux en fait Comme en ce moment, comme je vous dis, je vais rentrer sur Resident Evil 3 Bon, je dirais que ça passait du bon côté, c'est le plaisir Tiens Petite, petite, hein, masse de zombie Ah, lui, on va pas le tuer, on va l'esquiver, hein, ça va aller aller tout seul Donc, remarquez que malheureusement, je n'ai aucun soin qui traîne, hein Donc, euh, voilà Le seul soin que j'avais, ben, c'est que je n'ai plus Alors, évidemment, ils vous font pas prendre le chemin le plus court pour aller à l'équipeur, hein Parce qu'on aurait pu déjà y être, hein En passant par... Par en haut de la salle de tout à l'heure, mais... C'est pas bien trop simple, sinon... Ok, alors, la dernière fois, c'était Petite Zamanie aussi Que j'ai capté qu'ils ne pouvaient pas vous tuer Mais que j'étais déjà bien en rouge Donc là, c'est... là, j'arrive déjà au point de ce que j'étais déjà arrivé Déjà fortement mal Pas empoisonné, parce qu'on me l'a rien de toucher, donc c'est... Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Jusqu'à là, pourquoi on est arrivé en terrain connu, là ? Du Lickers Il marche pour pas exciter à... Comment tuer l'autre Ikerz ? Même si là, à cause des débris de verre, il va s'exciter tout seul Et approche Tu fais le temps De retirer J'ai bien en rouge, oh la la, ça va être beau que ça ! Allez, fais pas le fil de la pompe, ça s'est réglé Allez, cours, Hank, c'est pas mal ! Prends sur toi ! Apparemment, on va s'arrêter du tout ! C'est comme vos... Quoi ? Ah, des plaintes, oh putain, passionnant ! Je sais pas ça, je ne peux pas qui ! Merci d'encore pour toi ! Allez, j'ai bien fait ! Merci d'avoir réveillé ! On va essayer de faire une deuxième tentative et après je vous montre tout fond. Vous avez vu que c'est loin d'être facile. C'est vraiment impressionnant comme c'est difficile. Mais bon à ce qui parait, si vous savez exactement les salles, où esquiver les zombies, quand respirez les munitions ça passe tout seul. Donc bon je veux bien le croire parce que certains ont des gens qui ont dû le finir. C'est vrai que comment ce moment je suis à la reprise d'Ajountable 3 pour me remettre un peu en main pour vous faire un assez beau let's play. Je ne vais pas vous dire un let's play parfait mais un assez beau let's play pas comme la première partie de Léon. Et quand même temps j'étais online avec mon meilleur pote Stan et ses potes à lui. Donc forcément je n'ai pas senti de faire le link. Donc déjà vous avez vu que je ne me suis pas senti de faire les sous-titres de Léon B. Donc je l'avais promis. On va. J'ai. Viens. Allez ça va. On pas séquement. Allez, ça a passé normalement. Voilà. Les deux coups que je me suis pris tout à l'heure, je me laissais surpris ici. C'est vrai que j'ai une balle fiseuse à pompe au moins. On va éviter de se faire bouffer par les araignées. Câble. Aujourd'hui, ce n'est pas la fin du monde. Il y a eu bien. Allez, je tue un pour faire une sorte que l'autre ne vient pas me bouffer. Et en plus, je vais me prendre les deux autres derrière. N'importe quoi. Oh la la. Allez, il est en bas. Ok. Ah. Il fait y c'est un étoucou en boufferie. Alors ici, c'est les corbeaux qu'on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Dans une moindre mesure, ce n'est pas bien grave par rapport à d'autres ennemis. Je les ai complètement tournés, c'est bien. C'est un étoucou en bataillon à l'expert. Il est en dessous de la pulsion. C'est un étoucou en boufferie. C'est un étoucou en boufferie. On est dégâts du chien quand même. Donc on en revient au même endroit avec toujours autant de soin, juste un peu plus propre c'est tout. Ça c'était joli. Beaucoup de peau mais c'était joli. Ça en gros c'est ce que je voulais faire. Allez, mais pousser, voilà. Allez mais il s'est foutu n'importe comment en plus. Ah n'importe quoi, je vais nous faire bouffer par aller 2 grand maximum pour qu'il pousse tout le monde et qu'il puisse accéder à la porte de direct. T'as vu dans quel état je suis. Putain. Bon, pas grave. Putain on va faire comme si c'était pas grave. C'est un câble ça. C'est un câble ça. Il est dans la cendre. Ok. On a décidé de ne pas se retourner. Et donc on se retrouve exactement comme tout à l'heure. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Voilà. C'est ça. C'est un câble. C'est un câble. C'est un câble. C'est un câble. Plus de munitions diffusées à pompe. Même si bon. En l'état que je suis, je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Alors on va éviter de se mettre à porter quand même. Ouais parce que sinon, prendre le venu dans la tranche et ça va pas le faire. Mais on va있er la trompe. Donc Donald 역시. Versus on va être plutôt je prends la trompe. Enfin vient pas à point. donc on va aussi aller vous mettre les coupes de agutter. On va yorderner à Via congress. J'espère qu'il n'y en a pas une troisième. C'est pas la caca. Parce que quand on ne court pas pour les esquiver à Stada, c'est couton. Ça a l'air de bon. Bon, déjà on va à une salle plus loin et c'est pas mal. Même si le micro santé c'est pas le top. Ouais ! Vous avez vu comment je vais mourir ? Voilà ! Ah cette attaque quoi, sérieux. Sortez de la porte, vous avez à peine le temps de nous rendre compte, vous vous prenez un coup. Ça c'est réglé. Alors le jeu qui a bugué. Je ne sais pas ce qu'ils ont en ce moment les jeux PSN. Arfa, c'est pareil, sur Zantéville 3, j'ai voulu juste ouvrir le menu pour changer d'arme. Et il m'a planté. Donc c'est super, ça sauvegarde, ça rien. Donc bon, je vais vous faire une petite magie du cinéma et on se retrouve pour un cas. Voilà, te fous. Je ne sais pas ce qu'il a planté. Ouais, je veux dire, c'est un escuture, c'est un CD là, y'a rien de rayé là. Alors on nous revoit ici sur la page de chargement des parties. Et cette fois-ci, on ne prend pas un, on prend tofu. Le quatrième survivant lui aussi. Tofu ! Seul que tofu, vous allez voir que c'est quelque chose de marrant. Donc voilà, tofu c'est tout simplement une barre de tofu. C'est un aliment, tout simplement. Donc remarquez les gouttelettes d'eau. Remarquez les biens parce que vous allez les voir aussi pendant qu'ils courent. Donc c'est assez rigolo. Ah mais je n'ai pas vu qu'il y avait un gros hack derrière. Oui, mais ils sont deux normalement dans l'image de hunk. Donc ils ont mis les deux. Donc l'autre avec son bandage quoi. Du gros n'importe quoi. Donc là on le voit avec une mitraillette. Ça aurait été fort païmable la barre d'une mitraillette aussi. Vous avez entendu le petit son spécial du lancement de tofu. Donc voilà, là pour rater tofu dans l'eau, il faut vraiment avoir envie. Et voilà, ce que vous voyez qu'il a à la main, c'est son seul et unique équipement. Il n'a que le couteau et deux herbes vertes et bleues. C'est tout. Donc là évidemment il est censé tourner la tête et compagnie. Donc ça on ne le voit pas parce que tout son corps n'est qu'une tête. En fait tout son corps n'est que l'obuste en fait. Il est ici. Donc voilà. Donc remarquez la belle image de tofu. Blanc. Voilà. Mieux que ça ils ne peuvent pas. Donc voilà. Deux herbes vertes et un homme bleu est terminé. Vous allez vous faire un peu naître. Et puis vous essayez de vous en sortir juste avec ça. Alors je vous laisse profiter du bruit de course. C'est vraiment parti en plein derrière. C'est impressionnant. C'est trop bon. Sauf que là maintenant il va falloir aller à l'autre côté. Donc là juste avec un couteau. Donc c'est pas forcément. Alors. Il faut se couffer. Oh joli ça. Il faut se couffer. Oh joli ça. Donc ça c'est fait. Donc voilà. Quand je vous parlais des gouttelettes d'eau. Remarquez qu'il y en a qui sortent le front. Enfin c'est qu'on peut appeler le front on va dire. Et remarquez aussi que plus vous prenez de dégâts. Et plus ça change de couleur. C'est bien. Elle te foutue de la merde. C'est bien. Bon. Ok. Bon. Ah. Mais c'est n'importe quoi. Autant au début ça s'est passé super bien. Vous avez remarqué. Autant là ils ont décidé de dire. Impressionnant. Ah il y en a qu'à me voir. On me raccule fort. Le salaud. Donc voilà, dites vous bien, vous pouvez sauver les plantes et compagnie et tout ça, je t'avais tout fou. C'est magique, vous donne envie. Et sauver les liqueurs, ça, la horde de zombies qu'on va avoir là dans le couloir. Là les trois chiens. Ah bah voilà, c'est ce qu'il est, j'essaie de le demander. Là, tout à l'heure, c'était passé, mais tout à l'heure, il était un peu dégalec seul. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Putain, mais sérieux ? Allez, il fait des tombées au moins, je sais pas moi. Une autre, il s'est juste fait pousser, même pas il tombe. Bon, on arrive quand même assez loin, je trouve, pour lui tout fou. Niveau santé, je suis en cochon, donc ça va. C'est pas pire qu'avec Unc, donc tout ça va. Là, on retrouve nos amis des araignées. Il vient l'attaquer direct. Alors, on voit que Unc, il commence à avoir mal. Ouais, moi aussi je vous aime les gars. C'est vrai que là, pour esquiver les plantes, ça va être coton. Parce que le couloir, vu qu'il est assez étroit, je sens que je vais me retrouver dans la gueule. Où est-il ? On est passé, mais c'est bon. Et puis, ça va. Et puis, ça va, je sais pas. Ouais, c'est facile. Ouais, c'est bon. Et puis, ça va. On arrive aussi loin qu'avec Unc alors que lui Unc il a des armes ou tout n'importe quoi. Par contre pour esquiver ces deux là ça va être rigolo ça tient. Allez j'ai été empoisonné et en plus je suis là. Voilà bon c'est tout ce que vous verrez d'Unc et Tofu parce que de toute façon je ne pense pas vous montrer mieux. Et puis on se dit à tout de suite dans les studios pour les petits remerciements et les petits blablabla de fin comme d'habitude de jeu. Et puis voilà. Donc voilà j'espère que Unc et Tofu vous auront bien fait plaisir. Moi personnellement franchement je vous dis je serais bien plus loin que ce que j'avais l'habitude d'aller. Normalement j'allais jusqu'au Hunter et ça suffisait. Délicat excusez moi. Et ça suffisait je me faisais tuer par eux. Donc bon ça j'arrivais bien un peu plus loin. C'est vrai que en fait le Unc vu comment ça s'est passé avec Tofu je pourrais aller plus loin quand même. Puisque apparemment je suis allé aussi loin juste avec un couteau donc avec des armes je pense que je devrais aller pas mal. Sinon à part ça. Donc je voulais remercier... Attendez j'avais écrit les pseudos. Donc c'est Sakata Hideki et SimpleJackFR. Donc deux nouveaux abonnés qui sont assez actifs au niveau des commentaires. Ça fait vraiment plaisir. Surtout le Sakata qui est mi japonais et mi français et qui nous suit depuis le Japon. Donc c'est quand même une première on va dire qu'un pays étranger hors le Canada francophone nous suit. Enfin donc le Québec et Montréal. Donc là c'est quand même bizarre ça touche beaucoup. Surtout qu'on a eu que des gros compliments. Donc ce qui nous a beaucoup changé du sacré Dominique Franchard qui nous disait qu'on faisait un peu de la merde. Comme ma femme me l'a rappelé très justement aussi. Comme celui qui disait que ma femme ferait bien de fermer sa gueule au lieu de chanter n'importe quoi. Voilà ce qui prouve qu'on fait plutôt du bon boulot. Ça nous rassure. Ça nous fait plaisir d'être toujours en temps. Parce que bon on est des simples amateurs. Et quand on est encouragé forcément ça donne toujours envie d'aller plus loin. Sinon Sakata Hideki nous avait filé une petite vidéo. Alors je ne me souviens plus du pseudo du joueur. Je pense qu'il va le mettre en commentaire lorsque vous aurez la vidéo. C'est un joueur donc apparemment assez ancien parce qu'il filme par caméra sa télé. Donc ça fait un bon petit moment qu'il a tourné cette vidéo je pense. Et en fait donc il tue tous les boss de Léon A juste avec le couteau. Et sans se prendre un seul dégât. Même les boss de fin. Même William lorsqu'il se transforme en genre de chien. Quand on le voit se battre franchement on se dit il y a le nul en fait. Mais quand même le mec il manipule le boss c'est impressionnant c'est trop beau à voir. Donc voilà Sakata me disait que je pourrais peut-être être capable de faire ça. Alors non. Parce que c'est des heures d'entraînement. Je pense que j'ai passé suffisamment d'heures sur ce jeu là pour vous faire des vidéos. J'ai envie de passer à autre chose. D'ailleurs Resident Evil 3 ma porte quand même déjà pas mal de difficultés comme ça. Donc c'est pas pour me remettre encore plus sur Resident Evil 2. C'est bon hein. Vous avez vu quand même toute façon pour un Ketofu j'ai pas envie de me rajouter l'entraînement à la gueule. J'ai envie de pouvoir mettre tranquille. Sachant qu'à ce moment il y a eu 3 donc j'ai commencé à m'entraîner. J'ai même commencé à écrire un peu ma sluse de mon côté parce que lorsque je vais devoir vous refaire le jeu tout en entier j'aimerais savoir où aller et pourquoi y aller. Et là le némésis j'ai réussi à me le battre pour l'instant qu'une seule fois. Lorsqu'on le rencontre pour la première fois devant le commissariat. J'ai réussi à me battre qu'une seule fois. Et depuis maintenant que j'ai aussi avancé ma partie correctement sans prendre un seul dégâts jusqu'à lui. Donc en prenant tout ce qu'il faut prendre etc. C'est tout parfait. Et bien j'y arrive plus. Voilà. Je m'en trouve couillonné bloqué dans le lit. Alors que j'ai réussi à me battre assez facilement. Là il y a vraiment plus moyen que ça passe. C'est assez frustrant. Donc voilà. C'est pour ça que je vous disais par rapport à 20.002. Donc c'est gentil. Pour l'instant 20.002 je le mets de côté. Terminé. C'est vraiment plus comme je vous avais dit aussi. Je passe aussi beaucoup de temps sur GTA Online en ce moment. Donc avec mon meilleur pote donc le Néon. Celui avec qui nous avions tourné la première partie donc de GTA Offline. Donc là où on parlait beaucoup donc des changements entre les anciens GTA et ce fameux GTA V. Donc restez toujours à l'affût. Le GTA V Online test sera aussi sur la chaîne évidemment. Sachant qu'en plus Tom Pichon nous a rejoint et un de ses amis aussi. Bon lui et son ami n'a pas forcément de micro casque je pense. Mais Tom Pichon oui. Donc je pense qu'il pourra faire partie de l'aventure de la fin de l'enregistrement. Ce sera fort plaisant. Et donc voilà mon meilleur pote sera là aussi. Donc vous verrez un peu tous les styles d'émission qu'on peut faire etc. Donc on vous rappelait pas forcément toute l'émission parce que vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Vous allez voir que le mode online je pensais pas. Je pensais justement qu'ils allaient rentrer dans le piège qu'il allait pas être aussi étoffé que ça. Et pourtant si, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire. Et c'est surtout qu'en fait les prix sont exorbitants. Donc il faut vraiment passer du temps à farmer pour pouvoir avoir ne serait-ce qu'une belle voiture. On vous expliquera pourquoi. Et puis donc bon voilà le fameux Resident Evil 3. Beaucoup l'attendent donc beaucoup de pression encore pour moi. Pourquoi beaucoup l'attendent parce que de gros souvenirs comme Resident Evil 2 pour certains. Et d'autres c'est un juge qu'ils n'ont même pas, qu'ils n'ont jamais vu. Donc vous allez voir à quel point le Nemesis. Voilà c'est encore mieux que le tyran de Resident Evil 1 et le tyran de Resident Evil 2. Même si c'est vrai que le tyran de Resident Evil 2 il a quand même peu de classe. Ce mec Stoï qui là il se prend de ses dégâts. Mais il mêlure vous quand même pour cogner un peu. Voilà le Nemesis c'est le simple fait qu'il vous crie Star. C'est comme un temps de marché. Voilà déjà ça vous met une autre pression. C'est quand même carrément autre chose. Et puis on sait pourquoi il est là. Il est là pour qu'il est dans du Star. Et vous faites partie de mon Star. Donc vous allez voir qu'il y a des fois où vous allez devoir l'affronter. Pouvoir l'esquiver. Parce qu'il y a un autre gameplay dans Resident Evil 3 aussi. C'est voilà. Je trouve qu'ils sont beaucoup bien. Pas mal renouvelés sur leur licence. Alors justement en parlant des licences à Resident Evil. Il y en a beaucoup qui critiquent les Resident Evil post Resident Evil 3 on va dire. parce que donc ça c'est plus du 2D à 3D mais ça devient du TPS. Donc en Resident Evil 4, Resident Evil 5, Resident Evil 6. Beaucoup les critiques donc parce que ça devient plus vraiment du survival aurore. Ça devient juste du survival à la rigueur. Surtout Resident Evil 6 une fois qu'on s'y jouait c'est plus du survival tout court parce que franchement on s'en sort facilement. Et le 5 aussi. Mais je trouve qu'ils ont quand même toujours réussi à faire évoluer leur licence. Et justement ils ne sont pas juste quand on est comme les Tomb Raider à faire toujours la même chose. Pas forcément à réussir juste 2-3 petits détails. Non, non, ils ont toujours renouvelé leur truc. Vous allez voir que dans Resident Evil 3 ça reste du 2D à 3D. Mais les zombies n'ont plus le même comportement. Là ils sont capables de courir, de marcher vite en tout cas. Donc vous avez intérêt de vite les flinguer avant qu'ils vous tombent sur la gueule. Donc quand ils ont décidé de vous courir après. Parce qu'ils peuvent marcher juste tranquillement et d'un coup se dire allez proche de moi et ils vont vous courir après. Donc voilà c'est quand même ce gameplay là qui change. Vous pouvez fabriquer quelques missions mais bon ça c'est juste un petit détail. Vous avez le retour inversé rapide donc le bas-croît comme vous avez pu le découvrir dans Resident Evil 4. Donc c'est un acquis dans Resident Evil 3. Ça peut largement aider pour écriver certains coups. Mais là encore une fois il faut que je travaille dessus. Et vous avez donc justement vous le verrez vous avez le choix entre il y avoir une séquence. Un gros flash blanc. Ils vont vous proposer 2 choix. Et à vous de choisir l'un des 2 choix pour continuer la suite. Et selon les 2 choix que vous faites vous ne serez pas forcément sur le même chemin. Je ne pense pas que ce n'est plus grandement sur la fin du jeu. Je ne me souviens plus du tout. Mais enfin voilà quoi. Tout un système de gameplay qu'ils ont fait évoluer. Et après bon voilà Resident Evil 4 ils ont fait évoluer leur gameplay en TPS. Ils ont bien fait évoluer je trouve quand même. Puisque c'est quand même un beau pari bien risqué. Ils ont bien réussi leur pari. Moi personnellement je trouve que Resident Evil 5 c'est un très bon jeu. Ne serait-ce par le simple fait qu'ils aient rajouté le mot 2 joueurs en écrancipité. Et ça c'est formidable. Parce que sans ça ma femme ne serait pas là actuellement parmi nous. Parce que pour elle les jeux vidéo c'est de la merde à la base. Et puis finalement voilà elle s'est laissée accrocher par Resident Evil 5. C'est grâce à ça que voilà. Pas mal de couples je pense ont pu passer leurs quelques heures de jeu sur la console comme ça. Tranquillement. Et Resident Evil 6 je trouve que ça reste quand même un très bon jeu. Ne serait-ce que par le scénario de Léon et de Jake. Même si bon le scénario de Chris manque un peu de profondeur. Parce qu'on a pas l'habitude de voir Chris comme ça. Sachant que là on est en train de dire le Marawa d'Israël. Et donc on a lu le tome 4. En tout cas je l'ai lu maintenant pas encore. Mais franchement Chris là voilà. Là il a les couilles qu'il a l'habitude d'avoir. Et ça change d'aventébiscis où il perd complètement le contrôle. Il perd vraiment les pédales impressionnant. Et c'est pas le Chris qu'on connaît. Autant le Léon voilà c'est le Léon qu'on connaît. Le mec assez stoïque, assez froid. Mais il a pour faire son boulot mais on teint il le fait bien. Mais toujours avec la classe la bobo s'attitude évidemment. Il faut bien habiller ce qu'il faut. La bobo s'attitude. Et Jack bon voilà. En plus qu'il se retrouve avec Sherry Berkine. Le gros clin d'oeil avant TNL2. Donc ça c'est vraiment le gros passage fameux. En plus Jack le fils à Wesker. Mais en plus qui a aussi son charisme à Wesker quand même. Plus ou moins parce qu'il a la baston à mains nues. Et puis il a ses tripliques à lui qui font que ça fait mouche. Côté physique aussi il y a des airs. Oui côté physique vous prenez tout le bas c'est Wesker. C'est à partir des yeux je pense que je crois encore que les yeux. Mais voilà tout le bas c'est sûr que c'est Wesker. Mais bon voilà Chris et Pierre il manque quelque chose. C'est ça qui est fort dommage. Et Ada bon Ada à son chapitre est fabuleux. Dommage qu'ils aient mis d'agents secrets ou d'agents spéciales à base de Hank. En allié mais en plus qui de toute façon ne peut rien faire sans Ada. C'est fort dommage. Bon voilà. Mais ça reste quand même que le scénario d'Ada est quand même assez bon. Parce que ça révèle tous les grands secrets de Resident Evil 6. Voilà tout ça pour dire que la licence Resident Evil a eu quand même une très bonne évolution au fur et à mesure des jeux. Regardez bien par exemple il y a 1, 2, donc là vous verrez 3, donc 4, 5, 6 puisque nous ils sont tous sur ma chaîne. Et en plus il y a le code Veronica X aussi entre les deux. Et pareil le code Veronica X, il n'y a pas spécialement de changement dans le code Veronica X mais il est beaucoup plus long que les autres. Donc ce qui fait que... Et puis on y réfléchit plus au niveau du scénario. C'est vrai qu'il est quand même un peu plus complexe. Si vous le finissez pour la première fois, la deuxième fois comme ça, juste en faisant sur de rester en vie sans vous préoccuper spécialement du scénario, vous n'allez strictement rien comprendre. Alors que si vous vous approchez un peu au scénario, en fait vous voyez que c'est quand même pas mal bien réfléchi. Pour enfin sortir un peu du contexte de base virusté, virugé et gros boss de bidon. Donc voilà, ils ont quand même pas mal réussi leur coup. Mais voilà. J'attends à Resident Evil 7, enfin voir ce qu'ils vont faire de Resident Evil 7 avec impatience. Parce que logiquement il va y avoir Jake au milieu. Donc probablement Chéry aussi. J'espère qu'on aura l'occasion de retrouver Gilles et Claire un peu. Parce que ça fait longtemps. Bon, Gilles on l'a vu dans Resident Evil 5. Mais on a l'occasion d'y jouer que dans... Une fuite désespérée. C'est pas un petit moment qu'on l'a vu. Claire, alors ça fait vraiment depuis le code Véronica X qu'on en voit plus du tout. Mais alors on est vraiment allé complètement à l'ouest. J'attends déjà de dire... Ouais, Rebecca aussi. Ouais, Rebecca bon pour moi c'est parce que Resident Evil 0. Et malheureusement c'est une sortie que sur la plateforme Nintendo. Donc ça me... Enfin un moment pas spécialement. Pour moi Rebecca c'est comme Barry. C'est des personnages secondaires à qui ils ont fait un petit jeu. Histoire 2. Mais c'est vrai que pour Rebecca ils ont fait quand même un gros jeu. Parce que c'est quand même elle le personnage principal. Et qui se démerde correctement. Donc par rapport à la cruche qu'elle est en train de vue 1. Ça reste quand même un bon membre des Stars. Mais enfin voilà. Après moi Rebecca ils la ressortent dans un jeu. Ça me fera plaisir de la revoir. Et ça sera sans plus. Contrairement à certains où je pense qu'ils se feraient vraiment beaucoup plus plaisir. Ça se passe pas bien dix. Et voilà. Donc voilà. Je voulais vous faire une petite parenthèse sur la progression des Resident Evil. Pour essayer peut-être de faire changer d'avis sur certains qui sont plus sur les avant Resident Evil 1, 2, 3 et les postes. Donc ceux d'après. Parce que voilà. Ceux d'après c'est un autre gameplay. C'est vrai que c'est plus du 2D, 3D. Mais voilà. Moi je trouve qu'ils ont réussi à faire évoluer leur truc. Donc voilà. Je voulais vous exposer mes arguments. Donc n'hésitez pas à nous exposer les vôtres en commentaire. On est là pour échanger les choses. Donc c'est pas plus mal. C'est vrai. Et puis sur ce, on a tout tourné. Et là pour moi je vais me remettre la Resident Evil 3. Et là comme un dimanche. Là c'est aussi une toute seule vidéo. Donc le dimanche prochain on va tourner la Resident Evil 3. Alors aussi ce n'est pas dit que je vous fasse les sous titres de Resident Evil 3. Ne me frappez pas. Mais vu tout le temps que j'ai passé. En fait c'est vrai. C'est énorme. Deux heures pour monter une vidéo. Là en plus j'ai du boulot en même temps. C'est pas comme si j'étais en congé maladie ou quoi. Ou comme si j'avais une semaine de repos ou quoi. Là non c'est pas le cas. Donc je n'ai vraiment pas que ça à faire. Et bien surtout pour me détendre. Il y a mieux que de devoir faire les sous titres. Donc j'essaie de faire en sorte de. C'est pour ça que j'ai attaqué le jeu avant. De faire en sorte de savoir ce que les gens vont recouter. Pour que je vous le dise à l'oral. Et pas n'importe quoi. Comme j'ai pu le faire sur le début de la Resident Evil 2. Comme le disait Lionel Meni d'ailleurs. Donc il s'est repris dans. Léon B scénario partie 2. Donc il me disait qu'en effet j'avais fait un peu n'importe quoi. Sur les sous titres des deux premières parties. En fait c'est pas sur les sous titres. C'est ce que je racontais par rapport à ce que les personnages disaient. Et en effet les sous titres. Permettait de remettre la. Le point du galère. Le point du galère. Le point du galère le scénario tel quel. Parce que c'est vrai que j'étais complètement parti. Mais vraiment à l'ouest sur certains discours. Donc voilà j'espère qu'avec Santé le 3. De ne pas partir à l'ouest. A vous raconter des bêtises. Mais plutôt à vous raconter des choses. Telles qu'elles sont dites. Et puis voilà. Donc sur ce j'espère que tout ça vous aura bien plu. Ceux qui ne connaissent pas forcément notre chaîne dès le début. Qui sont juste venus voir un que tout fou. Qui ont réussi à résister jusqu'ici. Pour voir la fin de la vidéo. Je les remercie. J'espère que vous serez abonnés. Parce que j'espère que notre petit couple vous plaira. Donc n'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos. Vous allez voir qu'il y a un bloc. En plus sur le moyen que je les ai sera à tarif réduit. Donc on verra assez plus tard. Mais bon. Pour le sens rien n'est encore fait. Je pense avoir bonne nouvelle. J'espère. Et voilà. Donc ne t'accrochez pas de la chaîne. Il n'y aura pas que je fais un petit peu d'équivalent. Mais je sais que beaucoup attendent les 3. Donc restez bien accrochés. Ça va arriver. Et on vous dit à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Allez tout le monde. Aimez vous bien.